Le mot gestion ramène au management, donc rappelle tout simplement la façon dont ou les façons dont l'eau, que ce soit des eaux de surface comme des fleuves ou les lacs dans un pays ou bien un groupe de pays, ou des eaux souterraines comme la nappe phréatique devraient être gérées. Gérées pour que de façon durable, des populations aient accès à cette eau pour la consommer directement, donc la boire. Tout le monde sait que c'est vital, il nous faut de l'eau. Mais également pour leurs activités de production, pour par exemple des agriculteurs, pour continuer à irriguer de façon durable lorsqu'il ne pleut pas, par exemple. Pour également nos industriels qui ont besoin de cette eau dans leur processus de fabrication de n'importe quel type de produit quasiment. On a toujours besoin de l'eau. Donc cette eau, il faut un ensemble de techniques pour qu'elle soit gérée, pour qu'elle puisse rester durablement. Tout le monde sait que si rien n'est fait, notre planète court ce grand risque, c'est celui d'être en déficit en termes de réserve d'eau. Or ceci, tout le monde sait que ça peut être très grave en termes de répercussions pour la survie de notre espèce. Le forum, on va le démarrer à 8h30, le mardi 31 à 8h30, à la place Souvenir africain. C'est ça, qui donne vraiment face à la mer. Donc on va, d'abord après le passage des officiels, on va ensuite passer au contenu technique qui est proposé par la direction de la planification des ressources en eau, la DGPRE. Et donc on va entendre à tour de rôle des experts, mais vraiment de haut niveau, qui portent ce flambeau via des associations, dont l'une à l'échelle africaine. C'est l'association africaine de l'eau qui nous envoie des experts pour animer tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui se fait dans la gire. Et si c'est vraiment profond, par rapport à nous, Offseo, et par rapport à tous les axes que Bakary vient de citer, l'eau s'intéresse vraiment à tous ces axes-là. Depuis d'abord l'axe développement durable, environnement, avec un focus sur les changements climatiques. Nous l'avons vu avec l'accentuation du phénomène des changements climatiques. L'achèchement des cours d'eau, qu'est-ce que ça produit ? Ça produit que des gens quittent leur milieu naturel de prédilection et sont en train d'émigrer ailleurs. Donc quelque part même, l'émigration vers le nord s'explique en partie, voire au moins pour 50% du fait qu'au Sahel, cela devient invivable. Invivable parce qu'on n'est plus fourni tant que ça en eau. Donc des populations qui, avant transhumées à l'intérieur même du Sahel, qui allaient chercher des prairies toujours plus vertes, comme chez les peules, c'était en tout cas la coutume, ne peuvent plus le faire parce que ces prairies vertes n'existent plus. Ou alors les rares endroits qui gardent encore des prairies vertes sont inaccessibles. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus transhumer sans pour autant couper le champ de quelqu'un sans pour autant qu'une infrastructure vous banale. Sous-titrage Société Radio-Canada